passons maintenant à la méthodologie pour concevoir et écrire un algorithme je vous propose à nouveau plusieurs étapes des étapes préparatoires vous demandez déjà une fois que vous avez lu vous savez vous avez compris ce qu'il fallait faire avec cet algorithme quels sont les outils que vous avez à disposition pour le faire et donc quand je parle d'outils je parle par exemple d'algorithmes qui d'autres algorithmes déjà existants que vous pourrez utiliser en pratique soit ce sera ceux qui vous sont donnés dans l'énoncé d'un exercice soit si vous vraiment vous connaît l'an prochain ça sera tout ce que vous savez faire en langage java script il ya des algorithmes déjà existants que vous pouvez utiliser et puis ensuite pour chacun de ces algorithmes vous allez vous demander qu'est ce qu'elles sont les données que je dois lui fournir en entrée quels sont les sorties que je vais obtenir et puis peut-être regarder sur un exemple pour être sûr que vous comprenez bien ce que chaque algorithme que vous allez appeler chaque outil que vous allez utiliser fait ensuite demandez vous et bien précisément qu'est ce que va faire l'algorithme dont j'ai besoin et donc là ce que je vous conseille très fortement c'est de vraiment prendre un exemple même si vous croyez que c'est clair que vous avez bien compris vous prenez quand même un exemple et vous montrer le résultat qui attendu en sortie sur cet exemple ou comme c'était le cas tout à l'heure pour du dessin vous allez dessiner ce qui attendu pour cet exemple et le fait que vous ayez fait ça pour du dessin notamment ça vous permettra de repérer les coordonnées des points qui sont importants sur ce dessin et ça vous facilitera les étapes suivantes alors justement les étapes suivantes c'est quoi ça va être de résoudre le problème par cet algorithme étape par étape et donc justement vous verrez ça sur l'exemple que vous avez testé proposé et typiquement ce qu'on va faire tout à l'heure qui sera un algorithme à nouveau de dessin et bien regardez s'il n'y a pas moyen de faire ce dessin en décomposant étape par étape des petits bouts du dessin à chaque fois qu'on rajoute ensuite vous allez vous demander est ce que les outils que vous avez à disposition sont utilisables pour réaliser chacune de ces étapes donc tout à l'heure par exemple on avait besoin de l'outil dessin ligne pour faire un barreau de l'échelle enfin vous allez vous demander bon maintenant que je sais quels outils je vais utiliser comment je vais les utiliser étape par étape l'idée c'est de savoir comment vous allez structurer globalement l'utilisation de ces outils donc dans quel ordre vous allez faire vos appels aux algorithmes et puis est ce que vous avez besoin de mettre des boucles si jamais on répète des choses ou de mettre des tests si jamais il ya des comportements différents en fonction de certaines valeurs ou de certaines situations pour ça vous pouvez utiliser un anorganigramme si c'est plus simple pour vous de travailler avec des outils visuels et enfin si jamais ça ça reste trop compliqué si jamais il ya des étapes qui vous semble compliqué à faire avec un seul appel d'algorithme voire impossible à faire et bien vous allez peut-être être amené à recréer d'autres algorithmes pour ces mini étapes vous voyez vous allez vous créer vos propres petits outils en décomposant le problème en plusieurs sous problème par exemple tout à l'heure avec les barreaux enfin avec le dessin de l'échelle dans la vidéo précédente vous pourriez dire bah en fait je vais appeler deux sous algorithmes pour résoudre deux sous problème d'abord dessiné donc dessine barreau verticaux et puis ensuite dessine barreau échelle et voilà vous auriez découpé votre algorithme en deux bon il s'avère que celui que je vous ai proposé tout était réuni au sein d'un seul algorithme mais quand c'est un peu plus complexe que ça vous devez décomposer le problème alors voyons un exemple que je vais vous proposer d'un algorithme qui permet de dessiner un graphique à partir du contenu d'un tableau donc des choses que vous pouvez faire avec un logiciel de tableur comme libre office ou excel ou google sheets et bien on va voir comment vous pourriez coder la création de ce graphique alors par exemple de quelle valeur on va vouloir représenter et bien on veut représenter dans l'exemple que je vais vous montrer ici le nombre de fois que chaque mot de ce poème apparaît donc ce que je vais faire voyez ce poème de guillaume apollinaire la dieu je vais extraire tous les mots je vais les passer en minuscules et je veux afficher combien de fois ils apparaissent je vous dirai à la fin de cette vidéo pourquoi enfin qu'est ce qu'il ya de particulier quand on fait ça et une petite propriété mathématique intéressante avec ses nombres qu'on appelle nombre d'occurrence le nombre d'apparition de chaque mot donc là je vous ai montré à quoi ressemble le tableau de tous les mots pour le poème la dieu et puis pour chacun de ces mots vous avez à droite les le nombre d'occurrence de ce mot là et donc vous avez aussi à droite un autre tableau un tableau qui contient tous les nombres d'occurrence dans le même ordre que les mots que j'ai à gauche et donc là par exemple vous voyez bruyère apparaît bien deux fois dans le poème une fois ici une fois là en dessous ok donc ce qu'on veut faire c'est dessiner un graphique un histogramme qui représente les valeurs qu'on a ici dans cet ordre là et bien nous voyons ce que ça nous donnerait voilà c'est quelque chose comme ça alors je vous ai pas mis les axes pour simplifier j'ai juste mis les petites barres de l'histogramme et ben c'est ça qu'on va essayer de dessiner avec un algorithme je parle d'ici l'histogramme peut-être alors je vous remets la méthodologie ici de manière un peu plus résumée et donc on va s'interroger quels sont les outils à disposition pour faire ce graphique et bien dessine ligne ça va pas aller parce que oui c'est pas des lignes c'est des rectangles par contre vous vous rappelez peut-être du deuxième tp toujours celui de la maison et de l'échiquier comment on faisait pour dessiner des rectangles et bien on avait un algorithme dessine rectangle plein alors vous rappelez les entrées en entrée il y avait première entrée le l'identifiant css de la zone de la page web où on allait dessiner le rectangle souhaité ensuite on avait alors attendez ça j'ai peut-être une diapo pour vous montrer tout ça voilà c'est ça ensuite on avait l'abscisse du point en haut à gauche du coin en haut à gauche du rectangle et son ordonnée ensuite on avait la largeur du rectangle en pixels la hauteur du rectangle en pixels et la couleur alors là c'était une chaîne de caractères qui était finalement le code css de la couleur et donc voilà ça c'est un outil que je pourrais tout à fait utiliser pour dessiner cet histogramme alors je regarde sur mon exemple un peu plus précisément comment comment l'algorithme va se comporter c'est à dire je vais préciser que chaque rectangle je peux lui donner un numéro je vais dessiner d'abord le premier le deuxième le troisième etc et puis je peux réfléchir aux coordonnées donc si je mets mon point 0 0 ici je vais dire qu'un rectangle va faire 10 pixels de haut pour une occurrence et quand il ya deux occurrences ça va faire le double 20 pixels de haut ok ben voilà donc ça veut dire que mon rectangle je dois le faire partir de 0 40 le premier à voir combien de pixels de large allez on va dire 4 et puis on va dire donc on a déjà dit 10 pixels de haut le suivant pareil voilà je vais mettre une largeur de 4 à tous mes petits rectangles et du coup celui là il est bien le cinquième que vous avez là il est bien à 0 4 8 12 attendez 0 4 8 12 16 c'est ça il est bien à 16 en abscisse et 30 en ordonnée puisque je pars de 0 10 20 30 je me suis laissé un peu de marge au cas où il y aurait des textes avec cinq occurrences d'un même mot bon donc là j'ai voilà j'ai suffisamment clarifier les choses sur mon exemple pour pouvoir partir de là afin de faire le découpage étape par étape alors oui pardon avant de faire le découpage par étape par étape peut-être si je reviens à la méthodologie comportement sur un exemple je vous avais dit que non seulement fallait regarder ça comportement sur un exemple mais aussi quelle donnée en entrée type de données résultat en sortie et le type de résultat en sortie donc c'est l'occasion de commencer à remplir dans mon pseudo code l'entête qu'on a ici donc voilà mon algorithme je l'appelle dessine histogramme en entrée qu'est-ce que je vais avoir il faut que je sache où je dessine pourquoi parce que j'en aurais besoin pour mon algorithme dessine rectangle plein il faut que j'ai l'identifiant css de l'image il va falloir aussi que je sache quelle est la couleur pour aussi pour utiliser l'algorithme dessine rectangle plein donc ça aussi je vais mettre en entrée et puis il faudra que j'ai mon tableau avec les nombres d'occurrence donc voilà j'ai ma chaîne de caractères images de fond pour savoir où je dessine le tableau d'entier nombre apparition et la chaîne de caractères couleurs qui va me dire dans quelle couleur je dessine ok et puis ensuite je vais avoir un entier qui va me dire quel est le numéro du rectangle que je suis en train de dessiner là je suis en train de passer à l'étape 3 qui est de découper étape par étape en me disant qu'à chaque fois en fait à chaque étape je vais dessiner un rectangle qui correspond à une valeur ici de mon tableau et ben j'ai peut-être fini je peux passer à l'étape de structuration des outils voilà comme je vais répéter ce dessin d'un petit rectangle bleu à chaque fois que j'ai une case du tableau et ben je peux déjà savoir que je vais initialiser ma variable i à la valeur 1 pour le premier rectangle et puis que ensuite je vais répéter des opérations donc je vais faire une boucle tant que alors là cette fois ci j'aurai pas besoin de décomposer le problème à chaque fois que je serai dans la boucle tant que j'aurai juste un appel d'algorithme à faire c'est à dire dessiner le petit rectangle bleu qui se trouve ici et donc ben alors je vais peut-être commencer par regarder tant que quoi en fait on va faire ça et ben on va faire ça tant que je suis peut-être un peu trop vite tant que je suis pas arrivé au dernier enfin tant que j'ai pas visité tous les toutes les cases du tableau donc tant que mon il a quel numéro de cases tant qu'il est inférieur ou égal au nombre de cases alors si je préfère écrire avec un inférieur strictement c'est tant qu'il est inférieur strictement au nombre de cases plus 1 voilà parce que tant que en fait c'est à dire tant que j'ai pas dépassé le nombre de cases du tableau est ce que vous rappelez comment on écrit le nombre de cases du tableau ça j'aurais peut-être dû en parler tout à l'heure puisque c'était un peu sur les outils à disposition on a besoin de tous les outils qui existent sur les tableaux et donc en particulier le nombre de cases d'un tableau c'est l'outil longueur vous aurez aussi besoin de savoir comment on récupère les numéros de ces cases je vous rappelle que c'était un appel à cases qui prend deux paramètres premier paramètre le nom du tableau d'apparition deuxième paramètre le numéro de cases qui sera ici bon en tout cas voilà dans mon métro des points de suspension à la place des points de suspension je veux mettre ça tant que le numéro de cases est inférieur à la longueur du tableau plus 1 alors qu'est ce que je vais faire je vous propose de pas écrire directement mon appel d'algorithme dessine rectangle plein généraliste je vous propose de prendre les exemples des deux premières étapes et de commencer par écrire ces appels dans le cas particulier des deux premières étapes donc concrètement envoyez comme j'avais préparé mes coordonnées là c'est assez facile d'écrire les bons paramètres à l'intérieur de mon appel en écrivant images de fond comme premier paramètre comme premier entrée 0 40 pour les coordonnées de ce point là 4 de largeur 10 de hauteur et en bleu pour le deuxième rectangle pareil sauf qu'on commence à l'abscisse 4 si donc voilà ça c'était assez simple maintenant il faudrait essayer de généraliser ça donc essayons de voir à chaque fois est ce que ça va varier ou pas quand on va passer aux autres rectangles alors première entrée elle va toujours rester la même image de fond en revanche deuxième entrée on voit déjà que là ça change 0 48 ça vous pourriez dire avec une méthode un peu informaticienne bah du coup ça varie donc je mets une variable que je vais appeler x et bah ma variable x au début je vais l'initialiser à 0 et à chaque fois que je vais passer dans la boucle je vais rajouter 4 ça c'était une des méthodes que je vous proposez la méthode mathématique dans le tp sur l'échiquier vous pouviez utiliser non pardon la méthode informatique vous pouviez l'utiliser sur le tp sur l'échiquier en rajoutant changeant des variables pour pour faire évoluer les valeurs avant le prochain passage dans la boucle là je vous détaille un peu plus la méthode mathématique qui marcherait aussi qui serait de remplacer ces valeurs là non pas par une variable mais par une formule qui va dépendre alors qui va dépendre de quoi voyez que cette abscisse là elle varie à chaque fois que je passe au rectangle suivant qu'est ce qui varie aussi quand je passe au rectangle suivant c'est la valeur de mon numéro ni quel numéro du rectangle donc ce que je peux faire je peux écrire les valeurs de i les valeurs de x et c'est de voir est ce que je pourrais pas deviner une formule qui me permet d'obtenir ces nombres là à partir de ces nombres là alors est ce qu'il n'y a pas une formule 0 4 8 12 est ce que ça vous évoque pas une formule et bien on voit que 0 c'est 0 fois 4 1 fois 4 2 fois 4 3 fois 4 donc si je fais x fois 4 non pardon i fois 4 j'obtiendrai presque x regardez si je fais i fois 4 que je mets ici voilà 4 8 12 c'est presque x parce qu'en fait c'est juste décalé autrement dit vous pouvez dire aussi bah c'est juste x là ça vaut 4 fois i moins 4 à chaque fois vous enlevez 4 pour obtenir x vous pouvez aussi une formule équivalente dire que c'est 4 fois i moins 1 genre voyez plutôt que de partir de i vous partez de i moins 1 qui vaut 0 4 fois 0 ça fait 0 2 moins 1 ça fait 1 4 fois 1 ça fait 4 et donc voilà c'est ce que j'ai choisi de vous représenter ici plutôt que mettre x ou mettre 0 4 c'est cas particulier je vais mettre la formule 4 fois i moins 1 ensuite je vais faire pas enfin je vais regarder pour la suite alors pour la suite mon ordonnée qui vaut 40 alors là vous voyez c'est l'ordonnée dans ce cas là mais je vois que l'ordonnée ici elle va changer quand j'aurai plus d'occurrence ça risque d'être un peu compliqué à calculer mais on peut regarder ce que ça donne sur le petit schéma ici voilà si je pars de 00 que mon graphique il va jusqu'à la à l'axe qui se trouve ici qui a 52 pixels par rapport au haut 50 que je vous ai mis là en fait moi ce que j'aimerais plutôt calculer d'abord c'est la hauteur de mon petit rectangle parce que ça c'est facile c'est juste 10 pixels fois le numéro qui est ici et ensuite là je pourrais déduire y l'ordonnée en me disant que c'est 50 moins la hauteur que j'ai calculé là alors commençons par calculer la hauteur du coup mon petit h que j'ai indiqué ici à nouveau je vais faire de manière mathématique oui là j'ai 10 parce que j'avais un en nombre d'occurrences pour celle où il ya deux occurrences ces valeurs là qui correspondent à ces barres de l'histogramme et bien il faudrait que j'ai 20 de hauteur d'après vous c'est quoi la formule pour passer de ça à la hauteur en pixels tout simplement h ça vaut le nombre qu'il y a ici fois 10 le nombre qu'il y a ici comment on peut désigner en fait c'est le contenu de la im case du tableau donc je vais écrire ça en pseudo code case entre parenthèses le nombre enfin le nom de mon tableau donc nombre apparition virgule le numéro de case i et je multiplie tout ça par 10 donc voilà là j'ai une valeur enfin une formule qui me donne la bonne valeur de hauteur pour tous les petits rectangles que je vais devoir dessiner et donc maintenant je peux déduire y puisque je vous avais dit y on le déduit à partir de 50 et de h en écrivant que c'est 50 moins h et donc mon y en nombre de pixels ça va être 50 moins le truc que j'ai là oui j'ai pas besoin d'utiliser une variable h je peux recopier directement ça là et donc voilà y ça va valoir ça en fait et donc je peux remplacer mon 40 qui se trouve ici par cette formule là qui va marcher quelle que soit la valeur de i tant que i et bien correspond bien à une case du tableau en entrée et une dernière chose blue qui était mon ma couleur en fait je pourrais remplacer ça par la variable en entrée couleur pour que ça marche vraiment même si je change ici la variable d'entrée et bien je suis maintenant prêt à généraliser mon algorithme et donc je fais tous les remplacements que j'ai dit 4 fois i moins 1 50 moins 10 fois case nombre apparition i etc et je mets couleur à la fin et ça ça va me dessiner le rectangle correctement est-ce que j'ai fini alors là vous pourriez faire une petite trace rapide il vaut 1 inférieur à longueur du tableau ok donc je fais mon petit rectangle là je reviens là il vaut toujours 1 ah j'ai oublié de mettre à jour la valeur de i il faut que j'incrémente i que je passe à la valeur suivante et donc que j'écrive i flèche vers la gauche i plus 1 et là cette fois ci eh bien j'ai un algorithme qui va fonctionner alors soyons honnêtes il ne fonctionnera que si on n'a jamais plus de cinq occurrences parce que si on en a plus que 5 ça va dépasser vers les négatifs et donc vous risquez de pas voir le rectangle ou alors de pas le voir en entier donc voilà vous pourriez faire un truc plus complexe avec d'autres paramètres en entrée qui vous disent par exemple c'est quoi le nombre maximum qu'on a ici ou carrément le calculer dans votre algorithme mais ça c'est des choses un petit peu plus complexes qu'on verra au second semestre alors je vous ai dit que tout ça ça servait à quelque chose à observer une propriété mathématique du langage qui me semble assez intéressante en fait vous l'observerez pas si vous faites directement ce graphique là vous l'observerez si vous réordonnez les mots du texte en mettant les plus fréquents en premier et là vous allez voir ce qu'on appelle la loi de zip donc je vais terminer sur cette petite minute mathématique la loi de zip c'est quelque chose qu'on observe dans des textes c'est que on arrive à prédire le nombre d'apparitions des mots les plus fréquents d'un texte si le premier mot en gros si le premier mot apparaît n fois le deuxième mot va apparaître n sur deux fois des mots le plus fréquent le troisième mot le plus fréquent va apparaître n sur trois fois le quatrième mot n sur quatre fois etc etc et donc là je vous ai montré ce que ça donne justement avec le recueil alcool de Guillaume Apollinaire vous pourrez aller le télécharger gratuitement en cliquant sur ce lien qui vous renverra vers Wikisource puisque Guillaume Apollinaire est mort depuis plus de 70 ans il est donc dans le domaine public c'est à dire qu'on peut partager ses oeuvres librement bon en fait lui c'est particulier il est mort pour la France donc il a été un peu plus que 70 ans protégé enfin son oeuvre a été protégée plus que 70 ans mais voilà un petit point juridique au passage sur les documents que vous avez le droit de réutiliser qui sont dans le domaine public et donc je compare ça qui est mon petit histogramme avec les barres bleues là avec la loi de Zipf qui est la formule qui dit je prends mon nombre d'occurrence du premier mot bon en fait j'ai mis 2000 pour que ça colle mieux et je divise par le rang du mot c'est à dire pour le premier mot ça va être 1 pour le deuxième mot ça va être 2 etc et donc vous voyez ma loi de Zipf si je mets 2000 ici ça va me donner cet histogramme en rouge qui est quand même assez proche de l'histogramme en bleu qu'on voit ici bon et juste au début les valeurs en bleu sont un peu inférieures après elles sont un peu supérieures et puis j'ai quand même un petit peu triché en vous mettant une échelle logarithmique ici en déformant un peu donc vous voyez on a l'impression que là c'est des petites différences alors qu'en fait elles sont assez importantes mais peu importe l'idée à retenir c'est que si vous allez voir sur la page Wikipédia de loi de Zipf vous verrez que dans tous les textes alors suffisamment longs vous avez un phénomène comme ça qu'on peut observer avec une formule qui a toujours la même tête alors qu'en fait elle est un petit peu plus compliquée que ça c'est ce qu'on appelle une loi de puissance qui vous permet comme ça de d'avoir une répartition des nombres d'occurrences de chaque mot de savoir à quoi ressemblera cette répartition à l'avance elle aura toujours cette forme là c'est bien